Salut Foules, merci que vous êtes déplacés, ceux qui ne sont pas candidats aux élections, peut-être fin. Je m'appelle Jimmy Trottier, je suis actuellement vice-président sortant aux affaires pédagogiques pour ma JUCAC. Je suis anciennement étudiant en histoire, maintenant étudiant aussi supérieur en éducation, ici à Chukutimi naturellement. Précédemment, j'ai aussi occupé durant six mois le poste de coordonnateur aux affaires externes durant le mouvement de mobilisation de l'année dernière. Avant ça, j'ai travaillé, j'ai été exécutant, j'ai fait l'externe pour l'association étudiant au Cégep de Jonquière, j'ai été interne également au Cégep de Jonquière avec Mélanie. J'ai également été administrateur pour l'AGG. Avant ça, dans ma plus trente rejeunesse, je me suis longuement impliqué lors du mouvement de 2003-2005. Je sollicite cette année le poste aux affaires institutionnelles pour la bonne raison que j'ai remarqué qu'à la pédagogie, il y a beaucoup de choses qui avaient été améliorées. À mon sens, il y a plus de documents formels, plus d'encadrements pour aider les étudiants. J'ai réalisé que le meilleur moyen de faire avancer ce genre de dossier-là, c'était tout simplement d'aller directement sur les instances qui sont appelées finalement à les adopter. Donc, pour faire avancer les dossiers que je n'ai pas pu vraiment faire avancer à mon goût, quand je suis pédagogue, je pense qu'à l'institutionnel, ça pourrait m'aider à faire avancer. Et pour remarquer, j'ai beaucoup de difficulté à prononcer « institutionnel ». Désolé. Vous aviez des questions? Oui, Yélène? Bien, je dirais que j'ai d'excellentes relations avec la plupart des acteurs avec lesquels j'ai eu à travailler. C'est sûr que la pédagogie, ce n'est pas la même chose qu'à l'institutionnel. On va rarement, oui, on va se battre, mais pas de la même manière. On va le dire, c'est plus en finesse. Mais pour l'instant, mes relations avec les cadres sont relativement bonnes et que les facteurs auxquels je vais avoir participé sont très bonnes. Et je vous dirais que tout ce qui n'est pas finalement au cadre à l'UQAC, est grandement heureux de me voir me présenter à l'institutionnel, ce qui doit être quand même quelque chose de positif. Et pour ce qui est, après ça, de la haute administration, bien là, écoutez, dans une dynamique de rapport de force, on n'est pas obligé d'être amis avec eux autres, puis il y a tout le monde à présent. Oui, Yélène? C'est sûr qu'il y a toujours les limites de la confidentialité d'un passé d'administration. Et moi, je pense que ce genre de choses-là, on devrait les décrier. Je pense que ça devrait sortir publiquement. Je pense que de savoir que la personne qui est nommée par X et X organismes siège sur le conseil d'administration de l'UQAC, prend des décisions sur le temps arbitraire, puis qui ne s'en ont pas réfléchi, adopter un budget de 60 millions de dollars en 20 minutes, je ne pense pas que ce soit avec la saine gestion. Je pense qu'on est là pour, à ce moment-là, nous, le décrier de ça. Autrement, je vais essayer de prendre l'exemple de mon collègue Christian, à savoir, demander fréquemment, est-ce que tout le monde a vu les documents? Est-ce que tout le monde sait sur quoi on va voter? J'ai l'intention d'étirer les débats jusqu'à plus soif, parce que moi, j'aime ça, les débats de toute façon. Je vais essayer de tirer le jus des gens qui n'ont pas envie de se faire tirer le jus, puis qui ne sont pas contents. Les C.A. seront plus longs, puis on aura du plaisir. Oui, M. Cagnon. Oui, en tant que représentant du MAGICAC, tu n'as pas peur que le port du Coréon Rouge, cette icône de violence, vienne faire une décision avec les étudiants qui ne seront pas d'accord avec toi? Bien, je ne pense pas qu'il faut embarquer dans cette espèce de logique un peu débile, d'associer violence et Coréon Rouge. Je pense que le Coréon Rouge représente un symbole qui est contre la hausse des praticolicités, qui est pour une plus grande accessibilité, ce qui fait partie non seulement de la mission du réseau UQ, mais de plus, il fait partie de nos positions à nous, MAGICAC. Donc, je ne vois pas en quoi je devrais avoir honte ou en quoi je devrais avoir peur de m'afficher avec un Coréon Rouge, considérant que c'est l'opinion des membres qu'on représente. Est-ce que tu as une autre question? Je ne profiterais pas de mes pistes. Je veux dire qu'au-delà du fait qu'on se présente, c'est bien le fun, je t'encourage vraiment, mais vraiment à aller voter, c'est important. Si vous voulez qu'on soit représentatif, si ce que j'ai dit ne vous plaît pas, venez voter pour la chaise, il n'y en a pas de problème. Si ce que je vous dis, vous plaît, venez voter, mais démontrez que ça a un intérêt. C'est votre association étudiante, on ne se peut pas qu'on soit juste fin et écouter un débat. Merci.